bonsoir tout le monde avant hier soir avant hier soir j'ai fini la saison 2 de lock nk alors je dis bien lock nk parce qu'au début je prononçais ça à l'allemand je sais pas pourquoi lock nk peut-être parce que je préfère l'allemand à l'anglais alors ce qui est bien c'est qu'avec mes problèmes de mémoire profond je commence toujours quand je reprends une saison par me mettre le dernier épisode de la saison d'avant et là je regarde l'épisode et je fais putain mais de quoi ça parle mais pourquoi ils ont fait ça alors j'ai quand même l'idée les clés la maison key house tout ça mais je me dis pourquoi je me rappelle de rien bref bon puis au fur et à mesure de la lecture de la saison tout met un peu revenu pas tous les détails mais ça va cette saison 2 par rapport à la saison 1 parce qu'en fait c'est plutôt comme ça qu'il va falloir voir le truc parce que la saison 2 par elle même elle est bien j'ai bien aimé la saison 1 j'aime bien le principe de la série saison 2 elle est bien puis c'est vrai en plus elle est bien on peut pas on peut pas lui jeter la pierre de quoi que ce soit donc plutôt par rapport à la saison 1 parce que j'apprécie énormément cette saison 2 c'est qu'on va découvrir beaucoup plus en profondeur l'univers on va ça va commencer à creuser sévère ça va commencer à voir un petit peu les choses le mystère des clés pourquoi comment commencer à voir des belles explications et des trucs très très sympa qu'est ce qu'on va avoir d'autre on a on a des nouveaux oui si un nouvel un nouveau personnage un nouvel acteur enfin un nouveau personnage important qui manque de déraper justement un moment là sur les derniers épisodes enfin sur tout le long de la série on voit le personnage avec une espèce de trajectoire on se doute d'un truc et en fait non arrivé au dernier moment qui dérape complètement et il fait un truc à mon sens complètement inattendu pour ceux qui regarderont surveiller justement le prof le prof le nouveau prof qui vient d'arriver comportement bizarre et puis complètement inattendu voilà ça c'est marrant le cliffhanger de fin pour nous annoncer la saison 3 alors là il est magistral merveilleux je suis curieux de savoir justement ce que cliffhanger il concerne deux actes de personnages un qui justement est nouveau aussi dans cette saison 2 et qui visiblement va être un peu le central de la saison 3 et puis un autre personnage qui était déjà dans la saison 1 qui prend un tout nouveau rôle dans la saison 2 et qui visiblement disparaît pendant ce cliffhanger ça justement je suis curieux de savoir qu'on la voit pas mourir mais j'aimerais bien savoir ce qui lui arrive dans la saison 3 bon on verra ça quand la saison 3 arrivera parce que je vais pas aller me documenter je vais pas aller chercher machin je veux surtout pas m'auto spoiler ou quoi que ce soit d'autre les personnages s'approfondissent les uns les autres je trouve ça très sympa les choses qui étaient peut-être un petit peu gnangnian dans la première saison le sont pratiquement plus ou plus du tout ici bon si ce n'est le puritanisme américain habituel avec les gamins qui sortent ensemble qui sont des bisous puis pas des bisous qui savent pas trop qui hésitent que ça bon ça faut aimer la culture américaine pour vraiment apprécier ça moi j'aime beaucoup la culture américaine je m'en suis jamais caché mais c'est vrai qu'il y a deux trois côtés ce genre là que j'aime pas parce qu'ils sont chiants je veux dire putain s'ils sont amoureux ils se roulent les galoches je n'en parle plus quoi mais chez les américains ça marche pas comme ça alors je sais c'est parce qu'en fait ils sont pas majeurs mais en même temps la majorité chez les américains c'est de 16 à 21 ans en fonction des états en fonction de ce que tu dois faire parce que des états tu es super majeur pour tout dès le départ et tu vas à 16 ans tu as le droit de tout faire il y en a d'autres c'est à 21 ans il faut que tu attendes pour avoir le droit de tout faire et puis il y en a d'autres tu conduis à 16 ans mais tout le temps que tu n'as pas 21 ans tu bois pas d'alcool ok tremper mon biscuit parce que ça m'amuse et que j'ai 18 ans je peux je peux pas je pas trop voilà c'est un peu chiant surtout que là en plus le cannequet on est on est sur le gros du pot alors il y a le gamin gamin petit le petit frère je suis pas de 10 12 ans en fait à ce moment là il y a les adultes qui ont oublié la magie on le sait et puis entre les deux c'est du 16 16 18 ans c'est quand même vachement serré parce que le frère et la sœur ils doivent avoir un nom d'écart je crois et puis il doit y en avoir je sais plus lequel dans la bande qui est encore un an en moins mais c'est tout ouais on est c'est ça 16 à 18 maximum donc on est vraiment sur des adolescents qui doivent s'éclater qui font plein de trucs et je suis sûr que dans la vraie vie les américains quoi que je sais pas je vis pas là bas je suis pas allé voir revenons sur la série donc encore une fois très joli très sympa une belle histoire approfondissement j'insiste là-dessus approfondissement pour ceux qui se posent des questions sur l'univers d'où viennent les clés pourquoi comment est-ce qu'elles sont fabriquées est-ce qu'elles apparaissent par magie est-ce que tout ce qu'ils ont dire on commence on n'a pas toutes les réponses et heureusement parce que sinon ça veut dire qu'on arrête la série et là ce serait ennuyeux on a des débuts de réponses des choses comme ça qui sont très intéressantes on a des débuts de réponses sur justement les univers parallèles qu'est ce qui se passe dedans d'où ça vient on a justement des embryons de réponses ça arrive à mon sens ni trop doucement ni trop rapidement juste bien comme il faut en tout cas moi qui suis d'habitude super curieux qui veut approfondir les univers à fond c'est pour ça que mon univers de jeu de rôle moi il est fouillé et travaillé enfin en même temps ça fait presque 40 ans que je bosse dessus mais voilà moi je fouille énormément je travaille énormément les choses et j'aime bien quand c'est quand c'est travaillé comme ça c'est pour ça que j'adore un mec comme Tolkien enfin sauf pour le lire parce que c'est chiant à lire et puis j'aime pas lire de toute façon comme ça ça règle le problème mais voilà donc Look and K est vraiment très très bien des belles images il y a aussi des belles images des peaux plans des trucs bien faits les acteurs sont ni en sur-jeu ni en sous-jeu moi je les trouve bons certains un peu meilleurs que d'autres mais il n'y a pas de mec à la ramasse des acteurs tout pourris qui connaissent pas leur texte ou qu'on voit bien qu'ils sont là de gré de force machin il n'y a pas de contrairement à d'autres séries dont j'ai pas d'exemple en tête qui pourraient avoir des trucs un peu pourris donc voilà moi je dis très bonne série très bonne saison 2 mieux que la saison 1 espérons que la série continue justement à décoller à nous donner un bon divertissement et belle découverte d'un univers assez original je trouve parce que aller chercher des trucs à base de clés comme ça c'est pas mal foutu voilà et ben c'est tout pour cette série et puis à la prochaine salut salut